Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la série maquillage en 15 minutes. Je vais vous proposer un troisième make-up avec la Glam Palette de Natasha Denona. Le premier étant sorti dimanche sur YouTube, c'était la vidéo de présentation. Je vous ai fait un make-up pas trop léger, pas trop chargé, c'était un entre-deux le genre de make-up que j'aime porter. Ensuite sur Instagram, mardi soir, je vous ai publié en story un maquillage et cette fois-ci j'avais fait quelque chose de plus chargé, d'un petit peu plus smoky. Si vous n'êtes pas avec nous sur Instagram, je vous conseille vivement de nous y rejoindre parce que je vais faire ça de plus en plus. Les produits que je vous présente sur YouTube, je vais les réutiliser en tuto sur Instagram. Ça me permet de vous proposer d'autres make-up, d'autres alternatives, que vous puissiez voir un petit peu plus les produits en action. Aujourd'hui, à l'inverse, je vais vous proposer quelque chose de beaucoup plus léger, simple, facile à réaliser en quelques étapes à peine. Ça prendra quelques minutes et pour les autres produits, je vous ai fait un petit mix de quelques chouchous du moment que j'ai ressorti. Ce ne sont pas forcément des nouveautés, mais ce sont des produits que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci. Je m'attache la mèche, je vous rapproche de moi et on passe tout de suite au make-up. Donc vous aurez remarqué que comme toujours dans ces vidéos, en fait comme dans toutes mes vidéos, j'ai envie de vous dire, la plupart en tout cas, j'ai déjà maquillé mes sourcils, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi, la longue histoire haine et amour, enfin surtout haine, avec mes sourcils. Donc là, je suis en train d'appliquer ma base de chez Hourglass parce que, quel que soit le make-up que je vais réaliser, j'applique toujours une base d'ombre à paupières. Donc c'est la Veil Eye Primer, comme toujours, comme je vous dis, de chez Hourglass. Et maintenant, je reprends ma glam palette et je vais faire quelque chose vraiment très très simple. Vous allez voir ça, je ne vais même pas travailler forcément un creux de paupières. Donc je vais commencer par prendre cette teinte-là, qui s'appelle Inner Corner. Et avec mon contour shadow de chez Smashbox, je vais déposer cette teinte sur ma paupière mobile. J'aurais pu y aller au doigt, évidemment, mais j'avais envie de vous montrer comment est-ce que les fards marquent sur ma paupière avec un pinceau. Alors forcément, c'est un petit peu moins intense qu'au doigt, mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que j'ai quand même une jolie lumière, le fard se dépose bien sur ma paupière. La base à Hourglass, il est forcément pour quelque chose. Si je n'avais pas appliqué de base, ça ressortirait un petit peu moins. Mais je trouve quand même que c'est plus rapide au pinceau. Donc quand je suis pressée, quand je n'ai pas le temps, que je me maquille rapidement, c'est un plaisir d'utiliser des fards qui se comportent bien et au doigt et au pinceau. Et ensuite, dans mon coin externe, je vais prendre ce rose-là. C'est juste pour créer un tout petit dégradé. Je ne sais même pas si vous verrez la différence à la caméra. Et avec le même pinceau, je ne m'embête pas, je l'applique dans mon coin externe. Je remonte ici au-dessus. J'étire ça un petit peu au-dessus de mon creux, dans mon creux. Enfin voilà, je fonde bien les teintes ensemble. Regardez sur moi. Je ne sais pas si vous le verrez avec ces éclairages. Mais ça a super, super bien marqué. Vraiment, même au pinceau, parce que j'ai déjà fait ce maquillage hors caméra. Un jour, je voulais aller super vite pour me maquiller. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça... J'ai été assez étonnée de voir à quel point ce fard fonctionnait au pinceau, sur ma paupière. Voilà. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai envie de rajouter un petit quelque chose. Je vais prendre cette teinte-là. Et avec mon pinceau numéro 14 de chez Sephora, je vais juste l'appliquer ici, le long de mon bras de cil. Je fais quelque chose de diffus, de fumée, de pas très marqué. Et je remonte un peu à l'extérieur de mon oeil. Alors la dernière fois que j'étais pressée, je n'ai pas rajouté cette étape. J'avais laissé juste les deux fards lumineux que j'ai appliqués juste avant, mascara, et après j'avais fait mon teint. Mais là, je ne sais pas, j'ai eu envie. J'ai eu une envie d'appliquer ce joli fard un petit peu top scintillant sur mon bras de cil. J'applique maintenant mon mascara, qui est le Lash Brag de chez Anastasia. Ce mascara, depuis quelques mois, il est vraiment rentré dans mes mascaras favoris. Je trouve qu'il a vraiment un super super joli rendu sur mes yeux. Mais c'est toujours pareil. J'en ai parlé avec Sonia, qui l'a testé suite à mes recommandations. Sonia Seller, ma Sonia. Et sur elle, bon, elle aime bien, mais ce n'est pas révolutionnaire. Il y a d'autres mascaras qu'elle préfère, mais moi vraiment, j'adore, j'adore ce mascara. Je le trouve vraiment super joli. Et j'en ai terminé avec les yeux. Et franchement, un make-up comme ça, grosso modo, ça me prend 5 minutes. Donc il me reste 10 minutes pour faire mon teint. Je vais commencer par appliquer ma base Original Skin de chez Origins. Même si j'aime énormément la Too Faced, sachez que je continue à utiliser très régulièrement. Cette base-là, qui m'accompagne depuis des années, qui est déjà hyper rafraîchissante quand on l'applique. Elle est vraiment, vraiment très très fraîche. Et attendez, j'ai un petit morceau là des gueubis. Elle est hyper fraîche. Et là, par exemple, il fait chaud. Il fait vraiment très chaud. En fait, il fait lourd. C'est orageux dehors. Et j'ai chaud. Et donc, c'est hyper agréable d'appliquer cette base fraîche. Après, je vous avoue que l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Quand il fait super froid, quand on sort du lit et que je viens appliquer ce truc froid sur mon visage, je suis là. Mais c'est pas grave, en fait. Je l'aime tellement que je continue quand même à l'utiliser, même en hiver. Même si en hiver, le côté froid est un peu moins agréable qu'en plein été. Je vais également appliquer une base lumineuse sur mon teint. Donc ce sera la Tinted Glow Booster de chez Nars que j'ai en teinte Light Calvoya. Ce truc-là, je sais, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Mais je trouve qu'on n'en entend pas assez parler par rapport à la beauté et à la qualité de ce produit-là de chez Nars. Je suis complètement gaga de cette base qui est donc un petit peu lumineuse. Qui va également, je sais pas si vous le verrez là, entre l'endroit où j'ai étalé et pas étalé. Qui va également un tout petit peu, un tout petit peu unifier le teint. C'est comme si elle était un peu teintée, vous voyez, mais très légèrement. Quand je l'applique par-dessus mes autres bases que j'ai appliquées par exemple sur ma zone T, par-dessus ma base Origins, même si j'ai la peau mix, ça ne va pas me faire briller plus rapidement. Et ça aussi, c'est ce que j'adore avec cette base parce qu'il y a des bases un petit peu lumineuses comme ça. Si j'ai le malheur d'en appliquer un petit peu sur ma zone T, au bout de deux heures, c'est baraque à frites quoi la meuf. Donc vraiment avec cette base, voilà, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'elle va m'apporter une belle lumière, elle va m'apporter bonne mine et en plus, les produits par-dessus vont très 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 bien se comporter sur ma peau mixte. Je crois que c'était une édition limitée. Il me semble qu'il en reste quand même sur les différents sites internet qui revendent de Nars. et je pense que je vais la racheter parce que si ça, ça disparaît et qu'un jour j'en ai plus, je vais être triste et malheureuse. En plus, ça me fait une peau toute douce, une peau un petit peu en bonne santé comme ça. Je viens de voir passer un moustique. J'en peux plus des moustiques. J'en peux plus. Ils ont gâché ma vie cet été. À chaque fois que j'en vois un, j'ai des envies de meurtre. Fond de temps maintenant, je vais appliquer mon reboot de chez Make Up For Ever que j'ai en teinte Y. 245 fait partie de mes fonds de teint préférés de tous les temps. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance assez légère, lumineux, hydratant, avec une texture ultra fine qui se comporte bien sur ma peau mixte malgré son côté lumineux et hydratant. Sur moi, il est vraiment vraiment hyper performant ce fond de teint. Alors évidemment, quand il fait ultra chaud et que je suis dehors et que je transpire, il faudra que je fasse une retouche sébum dans la journée. Mais juste une retouche sébum. Je n'ai pas besoin de réappliquer du fond de teint. Je n'ai pas besoin de replacer de la matière ou quoi que ce soit. Il tient vraiment super, super bien sur ma peau. J'adore son rendu. Il est hyper facile à appliquer. C'est pour ça aussi que j'utilise aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà parce que j'ai envie d'un make-up frais, lumineux, assez léger, même si j'ai des jolies imperfections là. Ce n'est pas grave, franchement, c'est la vie. C'est comme ça. J'ai des imperfections. Parfois, je prends le temps de les camoufler. Quand je n'ai pas le temps, je les laisse vivre leur meilleure vie. Et ce n'est pas grave. Après, de temps en temps, évidemment, je fais de la correction sur ce type d'imperfections. Mais là, on est sur un make-up 15 minutes. Donc, ce n'est pas le principe de la vidéo. Anticerne maintenant. Un produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Il s'est approché dangereusement de moi. Je suis à la vue. La meuf, c'est une psychopathe des moustiques. Un produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le Ouma Beauty Stay Walk. Je mélange deux teintes. La teinte Fair Lady T1 et la teinte Honey T2. Et donc, voilà, je vous ai beaucoup, beaucoup présenté le MAC ces derniers temps. Le Studio Fix Concealer 24 heures. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, je vous disais, je vous ai beaucoup présenté le MAC. Mais sachez que celui-ci, c'est aussi un anticerne que j'ai beaucoup utilisé. En fait, quand je n'utilisais pas le MAC, j'ai utilisé cet anticerne-là. Qui fait partie de mes anticernes préférées. Je vous ai fait, il y a 15 jours à peu près, je crois, une vidéo. Mon top 5 anticerne marque Pro et top 5 anticerne marque à prix abordable et à petit prix. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous l'accroche ici. Donc ça, moi, l'anticerne, c'est une étape que je ne zappe pas. Par contre, autant la correction des boutons, ce n'est pas grave. Autant l'anticerne, voilà, je préfère y travailler un petit peu. Voilà. Je poudre maintenant ma zone T avec ma poudre, comme d'habitude, Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Je ne sais pas à combien de peau j'en suis de cette poudre, probablement le dixième. Donc, j'applique ça à l'éponge sur ma zone T. Sur les contours de mon visage, j'en prélève un tout petit peu avec mon pinceau poudre JH02. C'est juste pour que le blush bronzer que je vais appliquer par-dessus s'estompe facilement. Voilà. Je vais maintenant appliquer un produit que j'appelle multifonction. C'est le blush bronzer de chez Benefit, j'allais dire de chez Dallas. Non, pas de chez Dallas. De chez Benefit en teinte Dallas. Donc, je vous dis multifonction parce qu'en fait, sa teinte va me permettre à la fois de réchauffer mon teint et à la fois de blucher mon teint également, d'apporter un petit peu de vie. Vous voyez, c'est entre le bronzer et le blush. C'est un petit peu lumineux. Cette teinte est satinée et c'est un produit que j'aime. Mais que j'aime, si vous saviez comme je l'aime. Donc, je l'applique avec mon M450 de chez Morphe. Et je vais l'appliquer comme un blush bronzer en fait. C'est-à-dire que je vais descendre un petit peu là où j'aurai appliqué mon bronzer et je remonte sur mes joues là où j'aurai appliqué par-dessus mon blush. Voilà. Et ça me fait un deux en un. J'ai presque envie de dire trois en un parce que le fait qu'il soit un petit peu satiné, ça va revenir en plus du glow que j'ai déjà, m'apporter un petit peu plus de lumière. Et du coup, le fait qu'il ait cette teinte un petit peu particulière, ça me permet de switcher l'étape blush et de switcher l'étape en lumineur. Grâce au produit également, comme je vous dis, que j'ai appliqué en dessous. Donc, ce produit pour moi, c'est vraiment un produit de gain de temps. Au-delà du fait que je le trouve super beau sur la peau et que j'aime beaucoup sa teinte et tout, pour les make-up rapides, les jours où je suis pressée, où j'ai besoin d'aller vite, c'est vraiment une très très bonne option. C'est un produit que j'utilise très souvent. Et là, par exemple, j'étais en déplacement et je savais que pendant trois jours, je savais que je voulais passer du temps à me maquiller. j'ai embarqué ce produit avec moi, tout simplement. Pour mon ras de cil inférieur, maintenant, ça va être d'une simplicité sans nom. Je vais faire quasiment pareil que ce que j'ai fait au-dessus. C'est-à-dire que je vais commencer par prendre cette teinte-là avec un pinceau boule de chez Juvia's Place. Je n'ai pas de référence. Je l'applique au coin interne. Je l'applique ici aussi à l'angle de mon coin interne. Et je reprends cette teinte-là. Et avec le côté de mon pinceau JH40 de Morphe, je l'applique dans mon coin externe et je rejoins ce que j'ai fait au-dessus. C'est tout ! C'est tout ce que je fais. Je n'en fais pas plus. J'applique un petit peu, quand même, de mascara au ras de cil inférieur. Donc toujours avec mon Lash Bragg de chez Anastasia. J'essaie de ne pas m'en coller partout. Mais ça... Ça, ce n'est pas gagné, je vous le dis. Et dernière étape de ce maquillage, je vais appliquer ce produit-là de chez Sephora Collection. Il s'agit du Lip Stories Balm que j'ai en teinte Date Prep. J'aime beaucoup ces petits baumes-là, de baume à lèvres de Sephora. Ça teinte correctement les lèvres. Regardez. Ça a une texture vraiment crémeuse. Ce n'est pas du tout... La texture vraiment se tient sur les lèvres. Je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas une texture qui glisse là et qui ne tient pas et qui va filer dans tous les sens. La tenue est correcte pour ce genre de produit. Et franchement, j'ai été très agréablement surprise. C'est super mignon. J'adore cette teinte en plus qui est hyper fraîche et tout. J'aime beaucoup. Et donc, si j'ai le temps, j'applique du spray fixant. Si je n'ai pas le temps, je me casse. Voilà. Et j'ai donc terminé ce maquillage simple et rapide avec la Glam Palette. J'espère que le rendu vous plaît. De mon côté, j'aime beaucoup, beaucoup ce maquillage sur les yeux. Quand je l'ai fait la première fois la semaine dernière, je me suis dit... Voilà. En fait, avec deux fards qu'on retrouve dans cette palette, on peut se faire un truc hyper simple et rapide. Mais en même temps, avec un joli rendu lumineux, un petit peu rose. Enfin, je trouve ça... Personnellement, je trouve ça super joli. C'est pour ça que je voulais vous présenter ce make-up. Parce que c'est très simple. Et en même temps, je trouve que ça a son petit effet que j'aime beaucoup. Voilà. Et pour le teint, ça m'a pris un petit peu plus de temps pour les yeux. Parce que je préfère travailler le teint que les yeux. Mais ça, ce n'est qu'une question de goût. Voilà. J'ai utilisé que des produits que j'aime et qui se comportent bien sur ma peau. Et qui n'ont aucun, aucun, aucun effet de matière. Donc, je suis maintenant prête pour aller affronter ma journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo. Et si vous voulez continuer la suite des aventures avec nous, nous rejoindre ici, dans ce monde du make-up, vous pouvez vous abonner à ma chaîne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo qui sera mon récap du mois de septembre, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.